Hey salut à toutes et à tous on se retrouve pour une petite vidéo avec mon pote Maxime voilà donc aujourd'hui une petite vidéo donc on va parler du début de ma passion donc là j'ai la grosse oméga voilà et là on a fouignon le mal piton la femelle mais c'est le mal donc alors je vais vous expliquer comment du coup ma passion est venue tout simplement vous voyez que je connais Crash Saga donc en fait ma mère est jouée j'ai commencé à y jouer et elle m'a expliqué qu'il y a une question de vie de je sais pas quoi en fait avec des vies enfin on gagne des vies grâce à facebook des amis et tout donc du coup elle m'a créé facebook pour ça et au final j'ai commencé à avoir des groupes ou sur les insectes en fait donc forcément j'ai eu des faces voilà des petits insectes qui se dissimulent dans la nature donc vite fait après j'ai connu en fait savoir les bourses donc les bourses de reptiles donc en fait c'est des reptiles enfin il ya plein de reptiles à vendre tout ça donc j'ai vite été dans une bourse qui n'était pas moi de chez moi et donc bah la bourse directement on y était et c'est là que j'ai acheté fluffy donc mon premier serpent donc c'était dur à décider à mes parents mais ils ont réussi à accepter et du coup après j'ai eu mes mêles donc la femelle parce que un couple va toujours ensemble donc du coup j'ai eu la mêle et tout simplement donc le mâle c'est fluffy donc c'est un peu de surface glutatus et la femelle c'est caramel c'est motelier caramel et fluffy c'est un candical voilà donc après à baobab pour ceux qui connaissent l'animalerie alors les deux autres personnes c'est cité sur des particuliers ou des éleveurs qui connaissent et fouineau c'est en quelque sorte un sauvetage en fait que j'ai fait à baobab il était rempli de plein de mues sur les yeux sur la peau partout et rempli d'acariens qui m'a quand même pris pas loin de six mois peut-être bien parce que c'était très difficile par contre à m'en séparer j'ai eu du mal mais du coup ma nuit il va très bien ses mues elles sont parfaites parfois elles sont en morceaux parce que forcément il s'accroche sur les décors mais sinon il me fait des belles chaussettes d'ailleurs toutes les mues je les garde donc en fait au dessus d'un tera entre le tera et un truc au dessus d'une étagère en fait c'est rempli d'un temps de mues voilà et du coup bah j'ai eu fouineau donc c'était dur à accepter de la part de ma mère il a fallu limite trois millénaires pour qu'elle arrive à accepter donc bah pareil que fluffy avec mes mêles pour un couple et du coup j'ai eu une femelle femelle pareil d'un particulier et je l'ai eu à domicile le mec était une heure et demie de chez moi il fait bah si tu veux je te la ramène ce soir bon bah vas-y viens du coup on est revenu le soir tranquille donc voilà en fait je croyais vraiment pas que j'allais l'avoir direct comme ça le soir en fait je devais l'avoir pour mon anniversaire allez je pense à ça allez je l'ai eu en mars il crie que le meilleur c'est que je suis née en mars fluffy l'est approximativement en mars je crois il est à peu près en mars pareil que fouineau elle je sais plus mais en fait quand c'est mon anniversaire limite en fait je fête l'anniversaire à fouineau et à fluffy en même temps c'est chelou quand même surtout quand les gens savent surtout mes parents ah c'est l'anniversaire je me lève comme ça tranquille c'est mon anniversaire ah c'est l'anniversaire à fouineau et à fluffy je vais les voir j'ai fait ça l'année dernière donc voilà et du coup j'ai eu la grosse donc du coup je vais vous expliquer mes nouveaux projets donc fouineau qui est très difficile ne veut pas s'accoupler avec la grosse donc du coup je vais avoir un mâle d'un ami qui va me le passer pour la repro en espérant que le mâle soit pas trop difficile ni la mienne ni ma femelle pour qu'il fasse des pignées donc j'ai projet de faire un rack donc j'ai déjà tout ce qu'il faut sauf le tapis chauffeur et le thermostat donc fouineau sera dans un autre terrain autre part et fluffy et mes mêles pareil ils vont se reproduire donc du coup j'aurai des petits pitons si tout se passe bien et des petits gouttes les petits gouttes c'est presque obligé tiens moi je vais prendre fouineau tiens je te donne ma grosse si je veux ma blague voilà donc du coup je vais faire reproduire elle avec un super beau jarre le mag donc en fait c'est blanc c'est un peu comme le logistique avec des yeux un peu un peu bleu en fait donc c'est oui c'est beau quand même j'aime bien et voilà c'est cool c'est quoi tu veux pas rester là voilà fouineau tu veux en rajouter toi ? fouineau c'est pareil sur l'histoire oui la vendeuse me fait ah pourquoi tu manges que du vivant maintenant il tape le mort et c'est un gros morfage sur la bouffe hein oui bah oui t'as toujours faim elle par contre la grosse a mis 7 mois avant de bouffer un rat 7 mois une souris au final j'ai tout essayé en fait sauf la souris vivante dans le terrain vous voyez cette souris vivante dans le terrain elle a senti pouf elle a foncé dessus d'ailleurs elle m'a mordu quand j'ai pris une souris je voulais la remettre devant elle en fait cette con là elle m'a mordu voilà hein mais en fait c'est vraiment elle m'a mordu mais sans le vouloir elle m'a vraiment mordu sans le vouloir c'est comme ça enfin voilà après fouineau lui il est un peu plus agressif quoi voilà hein fouineau fouineau p2 p2 voilà son surnom c'est mon nez museau p2 fouineau alors le nom fouineau alors déjà j'aime bien ce que l'animalerie je te l'ai pas dit euh je sais pas si vous voyez genre les bouettes de croissants qu'on a genre à intermâcher du coeur les bouettes comme ça quoi qu'ils font même pas 20-30 cm même pas ou euh même pas 10 cm et ben ils m'ont foutu ça là dedans en fait si je voulais je le mettais dans le coffre machin il en sortait quand il voulait donc enfin bref et je l'ai vu tout de suite je me suis dit c'est un fouineau il fouine machin tout et du coup son nom c'est fouineau voilà voilà donc du coup j'aurai d'autres vidéos à suivre du coup la maxime dort chez moi donc euh on va essayer de tourner une vidéo en vélo le problème c'est que j'ai pas trop d'inspiration euh après si vous voulez que je vous fasse voir euh toutes mes installations en quelque sorte faut me le dites le moi en commentaire je pense parce que ou si vous avez d'autres idées en fait de vidéos euh à faire des trucs comme ça après euh faudrait qu'on fasse un challenge enfin je sais pas un genre de challenge à nous proposer je sais pas trop enfin faut qu'on fasse le bottle flip sur moi genre de faire des trucs bon genre pas les trucs euh avec l'overboard ça c'était le délire ça on fait plus l'histoire quoi ouais ouais faut qu'on essaye de faire genre des petits challenges des trucs comme ça ouais c'est ça qu'il existe voilà moi c'est ça qu'elle est là c'est pour ce qu'elle veut c'est le bordel quand on a deux cercles donc voilà enfin je peux vous dire quand même que si mes parents me laissaient faire il y a longtemps que j'aurais construit une mini maison plus loin avec un chauffage dans la courte derrière avec ça non un chauffage avec un chauffage dans la petite barrette tout ça un petit truc genre 30, 40 mètres carrés que des installations de reptiles que ça plein de serpents plein de serpents plein de serpents plein de serpents voilà ce serait cool bon bon voilà donc là c'est mon histoire sur les reptiles la grosse aime bien qu'elle casse la tête comme ça les grosses têtes bon fouineau tu veux quoi là ? donc euh... qu'est-ce que tu voudrais rajouter ? hein ? qu'est-ce que tu veux dire ? il a démarré c'est un diesel il consomme plus qu'un 4x4 quoi le machin tu sais les alcooloos c'est ça ils consomment plus que des 4x4 hein ? mais tu vois ? il est déchêlé ! il est déchêlé ! il est déchêlé ! mais tu vois ? voilà ! il est déchêlé ! il est déchêlé ! là tu vois c'est bien normal la vidéo est bien chiant tu vois ? non mais voilà ! donc vraiment si vous avez des challenges à nous faire je pense qu'on va faire le butterfly challenge donc en fait c'est retourner une bouteille par contre faudrait qu'on trouve genre une bouteille bien solide tu sais les bouteilles vanginaux j'ouvre ça se casse il faudrait des bouteilles plates ou genre style oasis non mais aussi ah non ! tu sais les petites bouteilles d'ice tea c'est trop bien ça ! j'ai réussi avec le butterfly challenge tu vois ? je l'avais mixé à l'alternat et je l'ai mettais plein de fois sur le bouchon mais tu sais c'est le bouchon en fait il est aussi gros que le culot donc ça bon mais quand même je l'ai mettais plein de fois sur le bouchon c'est trop marrant Yenna elle est curieuse voilà ! bon bah écoutez ouais dites nous ce que vous voulez je pense qu'on va... oui tout de suite on va ressortir une autre vidéo je sais pas quand j'ai essayé je vais pas vraiment vous présenter mon installation parce qu'en fait non je l'ai déjà vraiment fait voir la dernière fois et ça a pas changé en fait mes vélos c'est pas comme si j'avais 20 vélos je n'ai que 2 voilà quoi mais on m'entend l'horloge on m'entend l'horloge je pense qu'on va arrêter là de toute façon on a plus rien à dire voilà les serpents ils sont faciles aussi les serpents ils ont rien à redire le meilleur ils parlent pas, ils causent pas ils nous font des grimaces en tirant la langue c'est tout hein bon écoutez les amis je vais vous laisser on va chercher la caméra voilà voilà et voilà les deux l'ascar vous voyez que la grosse est quand même beaucoup plus grosse justement que Fouinou Fouinou il cherche vraiment la merde il faut toujours qu'il fasse chier hein petit béteux puis la grosse la grosse elle a là hein elle est du stock oui elle est du stock regardez le Fouinou il l'entoure non retire la lumière retire la lumière bon bah écoutez je vais vous laisser du coup voilà oh par contre ça c'est trop mignon ça c'est vraiment mignon c'est mignon c'est trop mignon c'est mignon voilà moi il a plus les gens allez tchuss plus